Je vais vous montrer à qui il est comparable. Oh wow! Ok, on va voir. Il dit celui qui fait observe mes lois, mais comment? Je vais vous montrer à qui, à quoi il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé, creusé profond et posé les fondations sur le roc, sur une pierre. Il dit la crue survenant, le torrent s'est ruillé sur cette maison. Mais il n'a pu les branler. Vous voyez, parce que la maison a été construite sur une fondation forte, bien faite. C'est de la même manière. Quand vous faites une bonne fondation, votre maison, elle est solide. C'est tout ce que c'est. Si vous vivez selon les lois, les commandements de Dieu, vous êtes bon, vous êtes dans de bonnes manières. Dieu va vous délivrer. L'Esprit Saint va toujours vous guider, va vous montrer des trucs. Vous allez comprendre. L'Esprit Saint va vous permettre de faire des rêves, vous allez avoir des visions. Dieu va vous éclaircir. Vous allez comprendre beaucoup de choses que le monde ne comprend pas. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un pour qu'on vous explique tout ça. L'Esprit Saint vous donne même déjà l'explication. Il dit, Il dit, « Mais il n'a pu les branler parce qu'elles étaient bien bâties. Mais celui au contraire qui a écouté et n'a pas mis en pratique est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison, à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rouillé comme il pleut une petite pluie sur elle et aussitôt elle s'est écroulée. » Il dit, « Man, tu ne fais pas mes lois, mes commandements. » Dès que la destruction, le jour de destruction de Dieu, ou bien le jour de Dieu, boum, c'est fini. Tu es parti. Pour l'enfer. Et le désastre suivi à cette maison a été grand. Vous voyez ça ? Il te dit que ceux-là qui ne gardent pas les lois, ils passent par l'air par rapport. Ceux-là qui ne gardent pas les lois, les commandements, dès que le malheur va arriver, s'il y a une guerre qui n'était pas bien, on veut tuer millions de personnes, ceux-là, ils vont mourir. Mais ceux-là qui gardent et observent les lois, les commandements, Dieu va les délivrer par le biais des anges, de quelques de nos frères. Il va mettre l'esprit sur beaucoup de nos frères pour dire, « Hé, il faut appeler cette soeur, il faut appeler ce frère, parce que lui, il observe les commandements. » Il faut le prendre, d'étaler, quitter, partir avant que je n'amène la destruction. C'est comme ça. Je vais dans Luc au chapitre 11. Le même livre. Luc au chapitre 11, verset 28. On va voir ce que Jésus a dit. Ça, c'est le livre de Luc. L'évangile de Jésus selon Saint-Luc. Au chapitre 11, verset 28. Et je lis. Je lis même le 27. De 27 à 28. Ceci, c'est le livre. C'est l'évangile selon Saint-Luc. Au chapitre 11, verset 27 à 28. « Oh, il advint, comme Jésus parlait, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Donc, la dame, elle mettait les bénédictions. Elle bénissait Jésus. Mais il dit, Jésus lui dit plutôt, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Vous voyez ? Il dit, « Heureux. » C'est la femme qui disait ça, non ? Et il voulait juste bénir. Jésus lui disait, « Non, ma. » Il dit, « Maman, vous savez quoi ? » Il dit, « Heureux plutôt. » Parce que Jésus voulait les faire comprendre quoi. « Ma maman Marie m'a mise au monde. » « Si ma maman Marie ne met pas les commandements, les lois de Dieu, il ne les observe pas. » Ça ne veut rien dire. Elle va périr. C'est tout ce que Jésus disait. Jésus disait que si sa propre maman Marie, Marie n'observait pas les lois et les commandements de Dieu, le Père, elle va périr. Ce n'est pas parce que Jésus a sorti de lui que c'est fini. Non, c'est vrai. Dieu l'a utilisé comme une femme exemplaire. Mais Jésus faisait comment ? Comme la dame dit. Voilà ce que la dame dit. Il faut comprendre. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments ou d'émotions. C'est ça que je vous dis. Il faut garder un tout.